Salut amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de m'adonner à quelque chose que je n'ai jamais fait, c'est-à-dire lire un ouvrage philosophique avec vous. Alors j'ai choisi le manuel des piquetettes suite à la vidéo de Cyrus North sur cet individu, donc je vous invite à aller la voir avant ou après la vidéo pour en savoir un peu plus sur ce personnage. Mais pour faire un bref résumé, c'était un esclave qui a rédigé des ouvrages sur la philosophie stoïcienne, donc le stoïcisme. Pourquoi j'ai choisi ça et le stoïcisme ? Alors le stoïcisme, pour ceux qui ne savent pas, je peux essayer de faire un résumé de ce que j'ai compris. En gros, c'est la capacité à rester neutre face à des émotions qui ne dépendent pas de nous. Donc vraiment, essayer de gérer ces émotions et qui ne dépendent pas de nous dans le sens où, par exemple, si je ne sais pas, je suis sur la route ou j'ai garé ma voiture et qu'il y a une personne qui arrache ma voiture, vraiment qui fait des rires de fous furieux. Et bien, le stoïcisme, dans ce cas-là, normalement, une personne stoïque, elle ne se laissera pas submergée par ces émotions, là où la plupart des gens seront énervés et ça va gâcher leur journée. Mais là, dans le cas de quelqu'un de stoïque, comme ça ne dépend pas de lui, il va rester neutre. Et je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin parce que relativement souvent, j'ai quelqu'un d'assez émotif, je pense. Et il y a des événements qui ne dépendent pas de moi, souvent, ou alors qui peuvent dépendre de moi, mais de quelque chose que j'ai mal fait, pas qu'ils vont me frustrer et qu'ils vont gâcher ma journée ou même ma semaine. Des fois, ça peut durer longtemps, ça peut revenir assez souvent, etc. Bref, du coup, je pense qu'essayer d'apprendre cette philosophie, ça peut être intéressant. Alors, j'ai choisi le manuel des piquetettes, du coup, parce que c'est une sorte de condensé, si j'ai bien compris, de ces ouvrages. Alors, c'est marqué ici. Alors, du coup, le manuel des piquetettes n'est pas de la main du philosophe, lequel, comme Socrate, n'a rien écrit, mais de l'un de ses disciples, a rien de nicomédie. Alors, vous allez voir, il y a de fortes chances que je ne comprenne pas tout. C'est un langage qui va probablement être assez soutenu. Il y a probablement des mots que je ne vais pas connaître et des tournures de phrases où je ne comprendrai pas le sens. Mais ce que je compte faire aujourd'hui... Alors, il y a vingtaine de pages, je vais peut-être essayer de tout lire et faire un débrief de ce que j'ai compris peut-être à la fin. Et pourquoi pas en parler avec vous en commentaire si vous n'avez pas des questions, mais une vision différente des choses que vous avez compris, etc. Donc, il s'agit d'une sorte de condenser les principaux éléments que l'auteur tire d'un ensemble plus vaste, les entretiens, qui sont en fait les notes de cour prise par lui lors des enseignements des piquetettes. Ce condensé s'attarde sur les principes qui doivent servir de guide de vie à celui qui désire devenir philosophe. Alors, l'épiquetette est née en Frigie, l'actuelle Turquie, vers l'an 50 et mort vers l'an 30. Avec Sénèque et Marc Aurel, il est l'un des plus célèbres représentants du stoïcisme dit impérial. Donc, déjà, je ne savais pas qu'il y avait des sous-catégories de stoïcisme. Cette traduction anonyme a été revue. Ok, ça, on s'en fiche. Commençons. Alors, je ne sais pas comment c'est écrit. Il y a l'air... Moi, je ne sais pas. On verra, on verra. Donc, chapitre 1, acte 1, on va dire. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent la pensée, l'impulsion, le désir, l'aversion. Bref, tout ce en quoi c'est nous qui agissons. Ne dépendent pas de nous le corps, l'argent, la réputation, les charges publiques. Tout ce en quoi ce n'est pas nous qui agissons. Ok. Donc, 2, ce qui dépend de nous est libre naturellement. Ne connaît ni obstacle, ni entrave. Ce qui n'en dépend pas est faible, esclave, exposé aux obstacles et nous, étranger. Donc, ça résume ce que j'ai dit juste avant. Donc, 2, ce qui dépend de nous ou pas. Donc, rappelle-toi que si tu tiens pour libre ce qui est naturellement esclave, donc qui ne dépend pas de toi, et pour un bien propre, ce qui t'est étranger, tu vivras contrarié. Donc, tout ce qui ne dépend pas de toi, il ne faut pas que tu y prêtes attention, sinon tu seras contrarié, chagriné, tourmenté. Tu en voudras aux hommes, comme aux dieux. Mais si tu ne juges... Tu ne juges... Tiens... Que ce qu'il est vraiment, et tout le reste étranger. Jamais personne ne saura te contraindre, ni te barrer la route. Tu ne t'en prendras à personne, n'accuseras personne, ne feras jamais rien contre ton gré. Personne ne pourra te faire de mal, et tu n'auras pas d'ennemi, puisqu'on ne t'obligera jamais à rien qui soit mauvais pour toi. A toi donc de rechercher des biens si grands, en gardant l'esprit que, une fois lancé, il ne faut pas se disperser en œuvrant, chichement, et dans toutes les directions, mais te donner tout ton deal aux objectifs choisis, et remettre le reste à plus tard. Mais si, en même temps, tu vises le pouvoir et l'argent, tu risques de jouer pour t'être attaché à d'autres, buts, alors que le seul premier but, le seul premier peut assurer liberté et bonheur. Ok. Donc tu dois te donner des objectifs qui n'ont rien à voir avec les attaches matérielles, qui sont l'argent et le pouvoir apparemment. Donc dès qu'une image ou une représentation viendra de troubler l'esprit, pense à te dire à son sujet, tu n'es que représentation et non la réalité dont tu as l'apparence. Puis examine-la et soumets-la à l'épreuve des lois qui règlent ta vie. Avant tout, vois si cette réalité dépend de nous ou n'en dépend pas, et si elle ne dépend pas de nous, sois prédire, cela ne me regarde pas. Ok, donc, pour l'instant, alors je ne sais pas si ça va être que des tourneurs de frères différentes pour dire la même chose, mais pour le moment, c'est un peu ça, j'ai l'impression. Acte 2. Souviens-toi que le désir est tendu vers son objet, tandis que le but de la version, donc la version doit être comprise ici comme le contraire du désir, comme ce que l'on ne désire pas et où qu'on redoute. C'est de ne pas tomber dans ce qu'on redoute. Si on est infortuné en manquant l'objet de son désir, on est malheureux en tombant dans ce que l'on voulait éviter. Donc si tu ne cherches à fuir que ce qui est dépendant de toi est contraire à la nature et que tu n'arriveras rien, que tu aies voulu fuir. Moi, j'ai commencé à être perdu. Mais si tu cherches à éviter la maladie, la mort ou la misère, tu seras malheureux. Même principe. Tu ne peux pas fuir ce qui est inévitable et qui ne dépend pas de toi. Supprime donc en toi toute aversion pour ce qui ne dépend pas de nous et cette aversion. Reporte-la sur ce qui dépend de nous et n'est pas en accord avec la nature. Donc tout ce que tu ne veux pas qui t'arrive et que tu peux gérer, tu peux dévouer ton aversion dessus parce que c'est ce qu'il a dit juste avant. Par contre, la version de ce qui ne dépend pas de toi, tu passes outre. Quant au désir, pour le moment, supprime-le complètement car si tu désires une chose qui ne dépend pas de nous donc de toi, tu ne pourras qu'échouer sans compter que tu te mettra dans l'eau l'impossibilité d'atteindre ce qui est à notre portée et qu'il est plus sage de désirer. Prends-toi à suivre tes impulsions, tes répulsions et fais-le avec légèreté, de façon non systématique et sans effort excessif. C'est un peu le fait qu'il utilise nous au lieu de tu, enfin toi, c'est un peu bizarre mais je comprends. Donc acte 3. Pour tout objet qui t'attire, te sert ou te plaît, représente-toi bien ce qu'il est en commençant par les choses les plus petites. Si tu aimes un pot de terre, dis-toi j'aime un pot de terre. S'il se casse, tu ne feras pas une maladie. En serrant dans tes bras ton enfant ou ta femme, dis-toi j'embrasse un être humain. S'il vient à mourir, tu n'en seras pas autrement bouleversé. Ok. Donc ça c'est pareil, ce qui ne dépend pas de toi, tu ne peux pas être... ça ne peut pas t'affecter. Donc le fait qu'un pot de terre se casse, si ça ne dépend pas de toi, tu n'en seras pas malade. Et si c'est ta femme ou ton enfant approche à toi, ce n'est pas de ta faute non plus, ça ne dépend pas de toi. Donc il ne faut pas que ça te mette dans tous tes états. Ça c'est un peu extrême. Mais c'est une fois que tu achèves l'enseignement philosophique du stoïcisme, tu arrives à un point où ce n'est pas de l'empathie, c'est que ça ne dépend pas de toi. Du coup, tu arrives à retenir tes émotions. Quatre, après c'est comme toute philosophie ou point de vue ou je ne sais pas quoi, tu peux prendre ce qui t'intéresse et rejeter ou comment dire, contredire ce dont tu n'es pas d'accord. Et là, en l'occurrence, je pense que beaucoup de personnes qui sont encore jusque-là dans la vidéo ne seront pas d'accord avec ce point de vue-là. Donc, quatre, quand tu te prépares à faire quoi que ce soit, représente-toi bien de quoi il s'agit. Si tu sors pour te baigner, rappelle-toi ce qui se passe au bain public. On vous éclabousse, on vous bouscule, on vous injurie, on vous vole. C'est plus sûrement que tu feras ce que tu as à faire si tu t'es dit je vais aller au bain et exercer ma liberté de choisir en accord avec la nature. De même pour toutes tes autres tâches car, ayant fait cela, s'il arrive quelque chose qui t'empêche de te baigner, tu auras la réponse toute prête. Je ne vais pas seulement me baigner, m'exercer ma liberté de choisir en accord avec la nature. Si je me mets en colère à cause de ce qui m'arrive, ce ne sera pas le cas. Là, pour le coup, je n'ai pas trop compris. Cinq, ce qui tourmente les hommes, ce n'est pas la réalité mais les jugements qu'ils portent sur elles. Ainsi, la mort n'a rien de redoutable. Socrate lui-même était de cet avis. La chose à craindre, c'est l'opinion que la mort est redoutable. Donc, lorsque quelque chose nous contrarie, nous tourmente ou nous chagrinent, n'en accusons personne d'autre que nous-mêmes, c'est-à-dire nos opinions. C'est la marque d'un petit esprit de s'en prendre à autrui lorsqu'il échoue dans ce qu'il a entrepris. Celui qui exerce sur soi un travail spirituel s'en prendra à soi-même. Celui qui achèvera ce travail ne s'en prendra ni à soi ni aux autres. Même principe. La mort, c'est inévitable, ça ne dépend pas de toi. Donc, il ne faut pas te chagriner sur ce sujet-là. Ça paraît, je pense que ça fait écho en beaucoup de personnes. Moi, notamment, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a longtemps. 6. Ne te monte jamais la tête pour une chose où ton mérite n'est pas en cause. Passe encore que ton cheval lui-même se monte la tête en disant « Je suis beau ». Mais que toi, tu sois fier de dire « J'ai un beau cheval ». Rends-toi compte que ce qui t'excite c'est le mérite de ton cheval. Ok ? Donc, comme c'est ton cheval qui est beau et pas toi, dire que tu as un beau cheval ce n'est pas quelque chose qui fera de toi quelqu'un de méritant. Si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui est vraiment à toi ? L'usage que tu fais de tes représentations toutes les fois qui les conforment à la nature tu peux être fier de toi. Pour le coup, ce dont tu seras fier viendra vraiment de toi. 7. Pendant un voyage en bateau, si le navire jette l'encre et que tu mets tes pieds à terre pour aller chercher de l'eau, tu ramasseras en chemin ici un coquillage, là un petit pulpe de plante. Mais il te faut concentrer ta pensée sur le navire. Te retourner sans cesse au cas où l'ubliot t'appelle. S'il appelle, il faut tout planter là de peur d'être jeté à fond de cal et les cotés comme du bétail. C'est pareil dans la vie. Si, en quitte au coquillage, on te donne une petite femme ou un esclave. Bon, c'était il y a très longtemps. L'esclavagisme, c'était pas fondamental mais dans la société, etc. Et les droits des femmes n'étaient pas pareils. Du coup, ça peut vous soutrer maintenant mais il faut se mettre il faut se rendre compte de la temporalité de quand c'est écrit. Il n'y a pas de mal à cela. Et quand le pilote t'appelle, court vers le navire et laisse tout s'entretourner. Et si, en plus, tu n'es plus tout jeune, reste à proximité du navire de peur de manquer l'appel. Il doit y avoir une tournure que je n'ai pas compris à l'intérieur. Mais on passe à autre chose. N'attends pas que les éléments arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive comme cela arrive et tu seras heureux. Pareil, ce qui ne dépend pas de toi si ça arrive. Là, le truc, c'est faire en sorte de vouloir que ça arrive pour que tu te dises « Ah, c'est moi qui ai décidé ainsi. » Donc, ça s'est bien passé. Enfin, ça s'est passé comme je le souhaitais. La maladie est une gêne pour le corps, pas pour la liberté de choisir. À moins qu'on ne l'abdique soi-même. Avoir un pied trop couré est une gêne pour le corps, pas pour la liberté de choisir. Et cette réponse à l'esprit, en toute occasion, tu verras que la gêne est pour les choses ou pour les autres, non pour toi. Bon, pareil, ça ne dépend pas de toi et tout. Devant tout ce qui t'arrive, pense à rentrer en toi-même et cherche quelle faculté tu possèdes pour y faire face. Ok, tu as perçu un beau garçon, une belle fille. Trouve-en toi la tempérance. Tu souffres, trouve l'endurance. On t'insulte, trouve la patience en t'exerçant. Si tu ne seras plus chouette, tes représentations. Même principe. Tu es libre de faire ce que tu veux. Bon, il y avait beaucoup de... Durant la romantique, etc., la bisexualité, c'était moins courante. C'est pour ça que... Là, il parle... Tu aperçois un beau garçon, une belle fille, trouve-en toi la tempérance. Donc, le courage, d'aller les voir. T'as mal, trouve l'endurance. On t'insulte, tes patients, etc., etc. Et du coup, en apprenant ça, tu seras plus dépendant de tes émotions. Pour le premier, la timidité, j'imagine. Le deuxième, je ne sais pas, le troisième, du coup, c'est l'impatience. Et du coup, le sang-froid, enfin, pas avoir de sang-froid, etc. Ne dis jamais à propos de rien que tu l'as perdu. Dis, je l'ai rendu. Ton enfant est mort, tu l'as rendu. Ta femme est morte, tu l'as rendu. On t'a volé. Eh bien, ce qu'on a t'a volé, tu l'as rendu. Mais c'est un scélérat qui me l'a pris. Que t'importe le moyen dont c'est servi pour le reprendre. Celui qui te l'avait donné en attendant le moment de le rendre, en revanche, pense en soi comme d'une chose qui ne t'appartient pas. Comme font les vois-gères dans une auberge. Donc, en gros, rien ne t'appartient. Tu vas tout rendre un jour ou l'autre. Donc, ça te permet de comment dire, de passer outre l'appartenance matérielle, etc. Ça, c'est un peu compliqué aussi, notamment dans l'époque à laquelle on vit, je pense. si tu veux faire des progrès, laisse tomber les réflexions du genre si je néglige mes intérêts, je n'aurai pas de quoi vivre. Si je ne suis pas assez sévère avec mon esclave, il me servira mal. Mais il faut mourir de faim, délivrer du chagrin et de la peur, vivre dans l'abondance, au milieu des angoisses. Il faut être mal servi par ton esclave que malheureux. Commence donc par les petites choses. On gaspille ton huile, on vole ton vin. Dis-toi, c'est le prix de la tranquillité. C'est le prix d'une âme sans trouble. On n'a jamais rien pour rien. Quand tu as besoin de ton esclave, souviens-toi qu'il peut ne pas venir et que s'il vient, il exudera peut-être désordre à tort et à travers. Mais il n'a pas le pouvoir que ta tranquillité dépend de lui. Ok. Si tu veux progresser, accepte de passer pour un ignorant et un idiot dans tout ce qui concerne les choses extérieures. N'essaie jamais d'avoir l'air instruit. Si certains ont bonne opinion de toi, méfie-toi. Tu dois savoir qu'il n'est pas facile de suivre ce grand jouant à la nature tout en s'attachant aux objets extérieurs. Si tu poursuis l'un de ces objectifs, il est évitable que tu négliges l'autre. D'accord. Cadence, si tu souhaites que tes enfants, ta femme et tes amis soient éternels, tu es un sceau. Car c'est vouloir que ce qui ne dépend pas de toi en dépendent. Ce qui... Que ce qui n'est pas à toi t'appartienne. Pardon. De même, si tu fais un serviteur sans défaut, tu es stupide puisque tu voudrais que la médiocrité soit autre chose que celle qu'elle est. mais si tu veux atteindre l'objet de tes désirs, tu le peux et sers-toi ce qui est dans ton pouvoir. Tout homme a pour maître celui qui peut lui apporter ou lui soustraire ce qu'il désire ou ce qu'il craint. Que ceux qui veulent être libres abstiennent donc de vouloir ce qui ne dépend pas de seuls, sinon ils sont en esclaves. Donc là, cette partie est intéressante. En gros, vous ne serez pas libre et vous serez l'esclave de quelque chose qui ne dépend pas de vous si, comment dire, vous vous laissez submerger par les choses qui ne dépendent pas de vous. Et à l'inverse, si vous vous en foutez de ce qui ne dépend pas de vous, ben là, vous serez libre. Parce que sinon, si vous... si ça vous embête que quelque chose ne dépend pas de vous, eh ben, vous ne serez pas libre. Vous savez qu'à déconner. Souviens-toi de te comporter comme dans un banquet quand le plat faisant le tour des convives arrive devant toi dans la main et serre-toi comme il convient. S'il te passe sous le nez, n'incite pas. S'il tarde, ne louche. S'il tarde, ne louche pas dessus en s'alivant. Mais attends qu'il arrive devant toi. Fais de même pour les enfants, pour une femme, pour les charges officielles, pour l'argent et un jour, tu seras digne de boire à la table des dieux. Mais si les choses t'étant offertes, tu t'abstiens même d'y toucher, si je t'ai les yeux, tu seras digne non seulement de boire avec les dieux mais de régner comme eux. C'est ainsi qu'ont vécu Diogène et Héraclite et leurs semblables. C'est que l'on parla aux dieux égale dans le renom d'hommes divins. Mais si les choses t'étant offertes, tu t'abstiens même d'y toucher, d'y jeter les yeux, tu seras digne non seulement de boire avec les dieux mais de régner comme... Il doit y avoir un sens que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Est-ce que vu que ça t'est offert et que ça ne dépend pas de toi et du coup de ce que tu as fait savoir ne pas y toucher, ça fait de toi quelqu'un équivalent à un dieu dans ce qu'il dit ? Je crois que c'est ça qu'il veut dire par là. Lorsque tu vois quelqu'un se lamenter sur son fils parti en exil ou parce qu'il a perdu ses biens, ne te laisse pas aller à croire que ces événements font son malheur. Ce qui cause du chagrin à cet homme ce n'est pas ce qui lui arrive sinon cela ferait le même effet à tel ou tel mais l'opinion qu'il se fait de cet événement. Cependant, ne refuse pas de t'associer raisonnablement à sa peine et même au besoin pleure avec lui. Prends seulement garde de ne pas pleurer aussi en toi-même. Il y a quand même de l'empathie dans le stoïcisme parce que là il te dit que tu peux pleurer avec lui s'il est triste mais artificiellement parce qu'il ne faut pas que ça te chagrine non plus. Souviens-toi que tu joues dans une pièce qu'a choisi le metteur en scène courte s'il l'a voulu courte longue s'il l'a voulu longue s'il te fait jouer le rôle d'un mendiant joue-le ton mieux et fais de même que tu joues un boiteux un homme d'état ou un simple particulier de choisir rôle et l'affaire d'un autre. Est-ce que ça contredit pas un petit peu après je pense qu'à cette époque-là ça contredit pas vraiment parce que si tu es une esclave tu es esclave jusqu'à que on libère donc tu joues ton rôle d'esclave mais je sais pas si c'est encore d'actualité maintenant parce que on est un peu plus libre qu'avant. t'as pas des chaînes dès que t'es né tu seras esclave tu seras si ça ça là où à l'époque ça pouvait être le cas peut-être que ça c'est plus vraiment d'actualité par contre si vous faites le choix d'être médecin ou je sais pas quoi bah là il dit faites de votre mieux pour jouer bien ce rôle quoi si un gros gros pouce a un cri de mauvaise augure ne te laisse pas entraîner par ton imagination définis ce dont il s'agit et dis-toi rien de ce qui est annoncé là ne me concerne moi mais concerne plutôt ma petite carcasse ma petite fortune ma petite réputation ma femme ou mes enfants quant à moi pourvu que je le veuille tous les présages me sont favorables car quoi qu'il reste de ce signe il est en pouvoir de faire tourner la chose en profit même principe c'est ce qu'on a vu un peu au dessus faire en sorte de vouloir les choses qui t'arrivent et du coup tu pourras les tourner en ton profit voilà bon on arrive à peine à la page 7 ce que je vais faire c'est que je vais on va lire jusqu'à la 10 je m'arrêterai à la 10 et je ferai la deuxième partie la semaine prochaine les 11 dernières pages on en était là tu peux être invisible si tu n'engages jamais de lutte ou la victoire ne dépend pas de toi non enfin si pas invisible pardon c'est relativement vrai quel exemple je pourrais peut-être donner je pense que vous avez compris je pense que j'ai pas absenté d'exemple garde-toi d'estimer heureux un homme choisi pour une charge officielle ou très puissant ou jouissant pour une raison ou d'autre de l'estime publique en effet si l'essence du bien récitant ce qui dépend de nous il n'y a de raison ni d'être jaloux ni d'être envieux quant à toi que ce n'est pas général magistrat ou consult que tu veux être mais libre or pour rêver il n'y a qu'un chemin le mépris de ce qui ne dépend pas de toi c'est la même chose qu'il raconte tout le temps mais avec des légers changements et des tournures de phrases différentes etc je ne sais pas si ça va être différent plus tard souviens-toi que ce qui te cause du tort ce n'est pas qu'on t'insulte ou qu'on te frappe mais l'opinion qu'on te fait du tort ok donc en gros si on te frappe et qu'on t'insulte ce n'est pas ça qui te fait mal mais c'est ce que tu penses de ce que l'on te fait qui te fait mal c'est pas les insultes du coup si on t'insulte ce n'est pas les insultes qui te font mal c'est le fait qu'on t'insulte qui te fait mal je crois que c'est ça donc si quelqu'un t'a mis en colère sache que c'est ton propre jugement qui est responsable de ta colère c'est de ne pas c'est de la violence de l'imagination car une fois que tu auras examiné la chose tu seras plus facilement maître de toi que la mort l'exil et tout ce qui semble retoutable soit présent à tes yeux tous les jours la mort surtout et jamais tu n'auras de pensée de lâche ni de désir immodéré ok donc il faut partir du principe que enfin il faut se souvenir qu'on est mortel et du coup comment dire que tu fasses les choses il faut que tu fasses les choses parce que t'es mortel donc il faut pas je comprends pas vraiment mais enfin j'arrive pas à le transcrire je crois avoir compris mais j'arrive pas à l'expliquer si ton désir te pousse vers la philosophie prépare-toi être partout en but aux moqueries et aux sarcasmes entendre dire voyez-le devenu soudainement philosophe ou qu'est-ce qui nous vaut cette arrogance mais toi ne sois pas arrogant tiens-t'en fermement contre une qui te semble les meilleures conscient que c'est le dieu qui t'a mis à ce poste et souviens-toi que si tu restes constant dans ces principes ceux qui au début se moquer de toi finiront pas à t'admirer tandis que si tu ne te montres pas à l'auteur on rira de toi deux fois plus fort ok fais les choses à 100% sans te vanter et passe outre les moqueries et si t'arrives à atteindre ton objectif et bah c'est les autres qui seront envieux de toi mais si tu loupes en 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 t'ayant vanté ah bah ils vont se moquer de toi encore plus c'est plus ou moins ça quoi s'il t'arrive un jour d'accord des tupos aux objets extérieurs par désir de plaire à quelqu'un sache que tu rédueras néant tes principes de vie borne-toi donc à être toujours philosophe mais si tu tiens aussi à le paraître que ce soit à tes propres yeux et cela suffira ok et si tu veux paraître philosophe fais-le à tes propres yeux donc à toi-même faut pas se vanter faut pas se vanter de l'être ou je sais pas quoi ne te laisse pas décourager par des réflexions du genre je vais vivre sans honneur je ne serai rien si vivre sans honneur est un mal aucun mal ne peut arriver par la faute d'autrui rien de honteux non plus crois-tu qu'il dépend de tes efforts d'être tiré au sort comme magistrat invité à un banquier pas du tout alors comment serait-ce un déshonneur de ne pas l'être comment peux-tu dire que tu n'es rien puisque tu n'es tenu d'être quelque chose qu'au regard de ce qui dépend de nous désolé mon frère douce domaine où tu peux prétendre aux plus grands honneurs j'ai pas compris j'ai pas compris est-ce que la deuxième partie peut m'ouvrir les yeux tes amis resteraient sans secours comment cela ils ne recevraient pas de tes mains leurs petites pièces tu ne les ferais pas non mais c'est un romain qui te dit que ces choses là dépendent de nous et nous regardent qui peut donner à autrui ce qu'il n'a pas lui-même alors fais en sorte des triches dira-t-on pour nous faire profiter de ton argent si je peux devenir riche sans déchoir à mes propres yeux en restant loyal et sans bastesse qu'on me montre le chemin j'y vais mais si l'on veut que je perde mes biens propres pour vous procurer des choses qui ne sont pas des biens considérez plutôt que vous êtes injuste et ingrat et puis qu'est-ce que vous aimez le mieux de l'argent ou un ami loyal loyal et digne d'estime aidez-moi à être tel au lieu de foulard que j'agisse d'une façon qui me ferait cesser de l'être ok donc l'engrosser il faut s'entourer des bonnes personnes enfin plus ou moins mais dis-tu ma patrie resterait sans secours quand je pourrais l'aider là encore de quelle aide parles-tu tu ne peux lui offrir ni terme ni portique et alors le forgeron lui offre-t-il des chaussures le cordonnier des armes il suffit à chacun d'accomplir sa tâche en travaillant à fabriquer pour elle un citoyen de plus plein de loyauté et de respect de soi ne ferait-tu rien pour elle bien sûr donc tu peux par toi-même être utile à ta patrie il faut il faut que tu fasses les choses pour lesquelles tu écapes enfin tu sais faire si t'électricien tu vas pas si t'électricien tu vas pas te dire je suis garagiste bon bref quelle place aurais-je dans la cité celle où tu pourras rester loyal et digne d'estime mais si voulant servir la patrie tu réduis à néant ses vertus une fois perdu toute loyauté et tout respect de toi quel service pourrais-tu lui rendre en gros il faut rester il faut rester soi-même face à tout le monde que ce soit la société ou tes amis etc et pas vendre des choses que tu ne sais pas faire enfin pas vendre quand je dis pas vendre enfin ne pas faire des choses que tu sais pas faire pour un festin un discours un conseil on t'a préféré quelqu'un d'autre si ce sont des biens réjouis-toi qu'il lui échoua si ce sont des mots ne te plains pas d'y avoir échappé d'ailleurs souviens-toi aussi que si tu n'en fais pas autant que d'autres pour obtenir ce qui ne dépend pas de nous tu ne peux pas t'attendre au même résultat en gros là c'est les choses tombent pas par majeur si j'ai bien si tu ne vas pas rendre visite aux gens qui comptent comment pourrais-tu être récompensé comme ceux qui courent comment si tu ne fallas personne obtenir autant que le flatteur tu as refusé de payer le prix de ses faveurs et tu voudrais qu'on te les accorde pour rien tu es injuste et insatiable combien coûte une laitue une obole plus ou moins suppose que quelqu'un donne une obole pour une laitue si toi tu ne donnes rien et ne reçois rien ne considère pas avoir eu moins que lui il a salaté toi l'obole que tu n'as pas donné et bien là encore c'est la même chose on ne t'a pas envie d'investir c'est que tu n'as pas donné le prix auquel on estimait le repas et ce prix c'était flatterie au service donc si cela te sert donne ton dû quel qu'en soit le prix mais si tu veux être payé de haut tour sans rien donner tu n'es qu'un insatiable et un fou n'as-tu rien obtenu à la place de ce repas si l'honneur de t'avoir flatté de n'avoir pas flatté qui tu ne voulais pas de n'avoir pas eu à supporter la mort des serviteurs devant sa porte là en gros faut que tu fasses les choses qui sont dans tes prêts principes de vie et pas que tu fasses des choses que tu n'as pas envie pour recevoir quelque chose que tu aurais envie donc on croit si tu as envie de quelque chose mais que pour l'avoir il faut que tu fasses des choses que tu n'as pas envie il ne faut pas le faire et au moins tu garderas ton honneur et tu resteras digne de toi-même on lit cette page nickel elle se finit direct enfin direct elle se finit bien c'est bien coupé l'expérience commune nous sert à comprendre ce que vaut la nature ainsi quand le jeune esclave du voisin casse une coupe nous sommes prêts à dire ce sont des choses qui arrivent sache donc que si c'est une de tes coupes qu'on a cassé tu dois avoir la même réaction que pour celle du voisin applique cette règle aux choses les plus graves quelqu'un perd son enfant sa femme chacun te dire nous sommes tous mortels mais si tu m'en es soi-même frappé par un deuil on s'écrit aussitôt hélas pauvre de moi nous devrions avoir à l'esprit les réactions que nous avons eues en apprenant la nouvelle à propos de quelqu'un d'autre ok ça c'est ce qu'on a vu au début aussi plus ou moins mais il nous l'explique différemment ou comment réussir à à le faire de même qu'on ne place pas de cible pour recevoir les tirs ratés de même il n'y a pas de place pour le mal dans l'ordre universel ok je crois que j'ai compris un tir raté c'est quelque chose de mauvais et on ne place pas de cible pour ces choses mauvaises elles arrivent elles arrivent donc en gros faire quelque chose de mal ça n'a pas de place dans ce qu'on fait si tu loupes ton tir c'est quelque chose de mauvais mais tu n'as pas mis une cible là où le mauvais t'irais aller pour que ça arrive ok donc de la même façon faire quelque chose de mauvais tu n'as pas mis de cible donc ce n'est pas censé arriver je ne sais pas si vous avez compris mais je crois que c'est ça qui veut dire si on livrait ton corps au premier venu tu serais indigné et pourtant tu livras à n'importe qui ton jugement avec pouvoir de jeter troubles et confusion pour ne pas qu'on t'injurie et tu n'as pas honte je... ok ok en gros je crois il ne faut pas que tu portes ta tâche il ne faut pas que tu t'énerves face aux gens qui attends il ne faut pas que tu t'énerves face aux gens qui t'injure etc parce que ça sert à rien si j'ai bien compris la plupart du temps notre conduite se mesure à l'aune de nos relations celui-ci est mon père je dois prendre soin de lui lui céder en tout supporter ses injures ses goûts mais c'est un mauvais père et bien la nature ne t'a pas fixé pour rôle de vivre avec un bon père mais avec un père mon frère me fait du tort alors garde vis-à-vis de lui le poste qui le tient et ne te demande pas comment il se conduit mais comment toi tu dois te conduire pour suivre dans tes choix ce qu'enjoint la nature personne ne te fera de mal à moins que tu n'y consentes le mal ne viendra que lorsque tu t'ins tu jugeras qu'on te fait du mal de la même façon examine ce que doit être tes relations avec tes voisins tes constoyens le couvient dans ta province et tu sauras quel conduit adopter à l'égard de chacun d'eux donc en gros si il y a un proche à toi qui est méchant avec toi et que tu dois rester avec lui parce que c'est la nature t'as un lien de parent t'as avec lui père, frère peu importe et bien il te fera du mal uniquement que si tu estimes qu'il te fait du mal si t'arrives à passer outre ça reste ton frère ton père et tu le laisses chacter à ses occupations et tu le traites comme ce que la nature a voulu qu'il soit pour lui ton frère tu le traites comme un frère un père tu le traites comme un père le maire de ton village tu le traites comme le maire de ton village bien qu'il peut être casse-couille ok bon je m'arrête là il nous restera 11 pages à venir pour la semaine prochaine je pense j'espère que j'ai bien compris les choses si j'ai mal compris des choses où vous les avez compris différemment n'hésitez pas à me le dire en commentaire je pense qu'il y a 2-3 personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de la vidéo mais voilà merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cette lecture au moins ça me force à le lire parce que je dois le lire avec vous je l'aurais peut-être pas fait si je l'avais pas fait en vidéo donc merci de m'avoir accompagné et puis voilà je vous dis donc à la semaine prochaine pour la fin de cette lecture et je vous souhaite une excellente nuit ça vous aménait bien merci de m'avoir regardé cette vidéo merci de m'avoir regardé cette vidéo